Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire, offre de service aux professionnels pour réhabiliter, construire ou rénover un établissement médico-social. Permettez-moi très rapidement de vous présenter vos interlocuteurs d'aujourd'hui. Pour ma part, je me suis déjà présenté. Pour la CNSA, Gaëlle Ibré, directeur des établissements et services médico-sociaux. Pour Fininfra, Laure Hilzenkopf, directrice de projet, Nicolas Vittal, responsable juridique et directeur de projet. Et pour la NAP, Emine Finnois, directrice du département expertise métier, Marie-Hélène Orsay, responsable thématique modifiée, et moi-même, Julien Conceau, et je me suis présenté tout à l'heure. Avant de vous présenter l'ordre du jour, on souhaitait revenir sur un questionnaire que nous vous avons adressé il y a quelques semaines pour nous aider à le préparer ce webinaire. D'abord, un grand merci aux presque 500 répondants d'avoir pris le temps de nous exposer à leur situation. Ça nous a permis de mieux préparer les différentes interventions pour répondre encore plus à vos besoins et à vos difficultés. Parmi les répondants, 91% d'entre vous ont indiqué avoir un projet immobilier en cours. Presque la moitié en sont à la définition du projet, à son prédimensionnement, et 42% des répondants en sont à l'étape d'études de faisabilité. Et on vous a posé aussi une question sur quelles étaient vos principales difficultés, pour que dans ce webinaire, on puisse vous y apporter des réponses. Et vous avez été 56% à nous dire que la difficulté majeure aujourd'hui était concerner la définition des subventions nécessaires à la réalisation d'un projet. Ensuite, l'appréciation et l'intégration des éléments de stratégie et de composition de l'offre portée par l'ARS. La définition du programme technique, qui était calculer et optimiser les économies énergétiques réalisables, définir les surfaces, déterminer le prix maximal d'hébergement, et enfin appréhender et intégrer les éléments d'adaptation du projet à moyen et long terme au regard de l'évolution des besoins. Notre objectif, c'est que pendant toute la durée de ce webinaire, on vous présente les solutions et les outils, tant qu'ils existent, en réponse à ces difficultés. Nous allons passer environ une heure ensemble autour de deux grands temps, d'une session de questions-réponses en direct avec vous, et d'une rapide conclusion. D'abord, pour commencer, on va vous parler du lancement du plan d'aide à l'investissement et de la gouvernance de l'offre de services. Que retenir du lancement du plan d'aide à l'investissement ? Qu'est-ce qu'on en attend ? Quel est le rôle des agences régionales de santé, des conseils départementaux, de la CNSA, de Fininfra et de la NAP d'entre vous. Ensuite, un deuxième temps sur la présentation de l'offre de services. Et là, à tour de rôle, la NAP, Fininfra et la CNSA vous présenteront cette offre qui est mise à votre disposition pour vos projets de réhabilitation, construction ou rénovation. Et à l'issue de ces deux grands temps, on aura un plan dédié d'une quinzaine de minutes environ sur les réponses à vos questions, qu'elles nous ont été envoyées par mail avant ce webinaire. On a reçu pas mal. Ou pendant cette question. Et comme je vous l'ai indiqué précédemment, si on ne peut pas répondre à toutes vos questions en séance, ne vous inquiétez pas, nous y apporterons des réponses post-webinaire. Et enfin, une rapide conclusion pour vous donner tous les liens utiles vers les outils qui vous auront été présentés pendant cette présentation. Donc, la première grande séquence sur le lancement du plan d'aide à l'investissement et la gouvernance de l'offre. Et pour introduire cette première séquence, je vais laisser la parole à Gaël Hilray de la CNSA pour se présenter. Bonjour à tous. Je suis Gaël Hilray, directeur des établissements et services médico-sociaux à la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Merci Gaël. Alors, première question, que retenir du plan d'aide à l'investissement, de ce lancement, pardon, et qu'est-ce qu'on en attend concrètement ? Alors, ce nouveau plan d'aide à l'investissement qui fait suite au Ségur de la Santé, c'est une opportunité historique pour renouveler l'offre médico-sociale. De quel point de vue est-ce que ce plan est historique ? Tout d'abord, du point de vue des montants. Jusqu'à présent, sur le secteur des personnes âgées, nous avions aux alentours de 90 millions d'euros par an d'aide à l'investissement. Et le Ségur de la Santé nous a attribué une enveloppe d'aide à l'investissement de 1,5 milliard d'euros sur une durée de 4 ans. Donc, c'est un montant considérable. Et dès l'année 2021, les enveloppes que nous délégons sont de 300 millions d'euros sur les aides à l'investissement immobilier pour les EHPAD, 125 millions d'euros pour les aides à l'investissement du quotidien, c'est-à-dire l'investissement courant également dans les EHPAD, 20 millions pour les résidences autonomies. Et puis, côté établissement et services handicap, nous avons une enveloppe de 30 millions d'euros. Donc, des montants qui sont importants, des montants qui sont beaucoup plus élevés que les années précédentes. Et c'est l'opportunité de construire, reconstruire, rénover très fortement des bâtiments, des établissements et ainsi d'apporter un meilleur service, un meilleur environnement aux résidents, aux personnes accompagnées, aux professionnels qui travaillent. Et ça, pour plusieurs dizaines d'années, parce que quand on refait un bâtiment, évidemment, c'est pour durer. Et donc, du coup, associé à ça, on a des enjeux qui sont très forts. Et je voudrais en citer trois exemples, trois exemples d'enjeux qui sont liés à cette nouvelle offre, nouvelle offre médico-sociale qui doit advenir avec les aides à l'investissement. Premier exemple d'enjeu, c'est le fait d'ouvrir les établissements sur leur quartier à travers la façon dont sont conçus les bâtiments. Et ça passe notamment par le développement de tiers-lieux, des lieux qui sont d'usage mixte pour à la fois les résidents, les professionnels, mais aussi les habitants du quartier. Et ça peut être des choses aussi simples qu'un salon de coiffure, un jardin partagé ou une salle de restauration qui est partagée avec le quartier. Donc, cette ouverture, c'est vrai que c'est un enjeu intéressant et important. Deuxième exemple d'enjeu que je peux prendre, c'est le fait de développer le sentiment d'être chez soi en établissement, ce qu'on peut appeler aussi l'approche domiciliaire en établissement. Donc, ça passe par le fait d'avoir la possibilité de personnaliser son environnement, le fait de vivre dans des unités qui soient à taille humaine plutôt que dans des très longs couloirs, le fait d'être sur une architecture aussi qui va être apaisante par rapport en particulier à des personnes qui ont des troubles cognitifs. Voilà, donc, ce ne sont que des exemples, mais d'une façon générale, le fait de développer pour les personnes le sentiment de bien être chez elles en établissement, c'est un enjeu qui est très important. Et puis, troisième exemple, c'est le fait de développer la prise en compte de l'adaptation au changement climatique et la lutte contre le changement climatique. Donc, c'est par exemple le fait de mettre fin aux passoires thermiques. Il y en a encore beaucoup parmi les établissements médico-sociaux. Le fait de mettre fin aux chaudières, aux fiouls aussi, ou encore le fait de s'assurer que chacun puisse passer l'été dans des bonnes conditions de confort, même partant de canicule, et que donc les températures soient supportables dans les établissements. Voilà trois exemples d'enjeux qui sont associés à ce plan d'aide à l'investissement qui vise donc à vraiment renouveler les bâtiments et de façon plus générale, l'offre médico-sociale. Merci beaucoup Gaëlle. Autre question, je souhaite déposer un projet concrètement à qui je dois m'adresser et comment ? Alors, pour déposer un projet, pour se lancer, c'est très simple. Il faut s'adresser à ses interlocuteurs habituels auprès des tutelles. Donc, les agences régionales de santé gèrent les enveloppes d'aide à l'investissement que nous délégons pour les établissements qui sont de leurs compétences. Donc, elles instruisent les demandes. Et pour ce qui est des EHPAD en particulier, il faut également en parler à ses interlocuteurs comptés conseils départementaux, puisqu'ils sont en charge de l'approbation de l'impact sur le tarif hébergement pour les EHPAD et puis de la programmation pluriannuelle des investissements. Pour ce qui est des résidences autonomies, là, ce sont les caisses régionales de l'assurance retraite. Dans beaucoup de régions, ce sont les CARSAT qui sont en charge de la gestion des enveloppes financières que nous délégons. Et les dossiers de demande sont présents sur notre site Internet. Les liens sont affichés à l'écran. Merci. Dernière question, Gaëlle. La CNSA lance le laboratoire des solutions de demain. Alors, qu'est-ce que c'est et comment ça s'inscrit dans cette stratégie ? Oui, alors, c'est vrai qu'on lance cette démarche et, en fait, on a deux grands enjeux pour maximiser les impacts du plan d'aide à l'investissement. Des enjeux qui sont de favoriser le fait que les établissements soient bien conçus et qu'ils soient bien réalisés. Et c'est pour ça qu'on lance ce laboratoire. Je vais expliquer en quoi ça consiste. En fait, bien concevoir, ça suppose de bien exprimer ce qu'on souhaite, ce qu'on attend de l'offre de demain, des solutions de demain pour les personnes. Et donc, pour accompagner cette expression qui doit être réalisée par chaque gestionnaire, évidemment, notre idée, c'est de lancer une démarche de co-construction avec un grand nombre de parties prenantes, des fédérations, des gestionnaires, des personnes accompagnées et des représentants de ces personnes, des urbanistes, des architectes. Et donc, nous avons une grande démarche de co-construction, le laboratoire des solutions de demain, qui va permettre de co-construire avec cette diversité de parties prenantes des lignes directrices pour définir ce qu'est cette offre, ces solutions de demain. Ce qui vise à aider à la conception des établissements et des solutions. Et puis, d'autre part, je le disais, conçu, il faut réaliser. Et donc là, les enjeux, c'est de faire vite la réalisation des établissements, les opérations, et puis de faire bien. Et pour ça, on sait que pour les directeurs d'établissements, pour les organismes gestionnaires, c'est souvent compliqué de gérer ces opérations. D'où l'idée de lancer l'offre de services dont nous allons vous parler aujourd'hui, de réunir nos forces au niveau national, et de travailler ensemble. Et donc, c'est tout naturellement que nous avons lancé cette offre commune avec l'ANAP et Fininfra, dont nous allons vous parler aujourd'hui. Merci beaucoup, Gaëlle. Alors, je vais maintenant laisser la parole à Laure Ilzenkopp et Nicolas Vital de Fininfra. Laure et Nicolas, je vais vous laisser d'abord vous présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, Laure Ilzenkopp, je suis directrice de projet chez Fininfra. Bonjour à tous. Nicolas Vital, responsable juridique et directeur de projet chez Fininfra. Merci à vous deux. Nicolas, première question. Peux-tu nous présenter Fininfra ? Bien sûr, merci Julien. Fininfra, dont le nom complet est la mission d'appui au financement des infrastructures, est un service de la Direction générale du Trésor au ministère de l'Économie, des Finances et la Relance, qui a pour vocation d'appuyer les porteurs de projets publics dans la réalisation de leurs projets d'investissement. Et finalement, Fininfra a pour but, dans cette assistance, de permettre aux porteurs de projets d'optimiser le coût de leurs projets et aussi de maîtriser les risques associés à la mise en œuvre de ce projet. Fininfra fonctionne, en fait, comme une sorte de petit cabinet de conseil intégré à l'État, à la disposition de tout type de personnes publiques, quel que soit leur statut. Elles peuvent relever de l'État, de collectivité territoriale ou d'un établissement public. Donc, toutes ces personnes publiques peuvent saisir Fininfra pour avoir une assistance sur les aspects juridiques et financiers de leurs projets d'investissement, que ce soit au stade de la structuration du projet, la réflexion, par exemple, sur le montage juridique et financier le plus pertinent par rapport au projet, au stade de la passation et la négociation des contrats nécessaires à la mise en œuvre du projet, ou au stade de l'exécution de ces contrats qui viennent d'être négociés. Merci beaucoup. Autre question, Quel est votre rôle dans cette offre de services ? Dans cette offre de services, finalement, Fininfra apporte, tel que je viens de le dire, une expertise et une compétence sur cette structuration des projets d'investissement public, sur la préparation et la mise en œuvre de ces projets, surtout lorsque ces projets sont complexes, lorsqu'un montage complexe est utilisé, par exemple lorsqu'il y a des financements privés qui sont mobilisés. Et finalement, quelle complémentarité, pardon, avec la CNSA et l'ANAP ? Cette complémentarité, elle vient de notre domaine d'expertise particulier, tel que je viens de le décrire, mais aussi notre capacité, telle qu'on le décrira plus loin, à apporter un accompagnement personnalisé à certains porteurs de projets. Merci beaucoup, Nicolas. Et enfin, pour terminer cette première partie, je vais donner la parole à Marie-Hélène Horset et Emeline Flinois de l'ANAP. Même exercice, je vous laisse d'abord vous présenter. Bonjour, merci. Merci, Julien. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Marie-Hélène Horset et je suis responsable des thématiques immobiliers et RSE à l'ANAP. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Julien. Je suis Emeline Flinois. Je suis directrice associée à l'agence. Merci à vous deux. Emeline, pour démarrer, est-ce que tu peux nous présenter l'ANAP ? Oui, bien sûr. L'ANAP est l'agence nationale d'appui à la performance. Cette agence publique travaille depuis plus de dix ans maintenant sur différentes problématiques qui se posent tant dans le secteur sanitaire que dans le secteur médico-social. L'agence ne joue aucun rôle de régulation ou de contrôle. Elle n'est pas financeur non plus. Notre action consiste à contribuer à améliorer le service rendu avec et pour les professionnels tant du sanitaire que du médico-social. Le thème de travail dans ce cadre couvre les enjeux relatifs aux ressources humaines, aux finances, au développement durable, au numérique, au parcours, au mode de prise en charge, mais également aux investissements et aux enjeux liés à l'immobilier. C'est l'objet de ce webinaire d'aujourd'hui. Sur ce sujet, l'ANAP a élaboré à partir de l'expertise et de l'expérience des professionnels de terrain et des connaissances qui se matérialisent sous des formats de guide, mais aussi des outils et des méthodes. Ce sont des productions dont une partie vous sera présentée aujourd'hui. L'ANAP travaille également à diffuser, à une action de diffusion et appropriation, c'est-à-dire de faire connaître notre offre. Le webinaire d'aujourd'hui en est un exemple concret, mais cela se matérialise aussi par des mises en réseau et des formations des professionnels à nos outils. Merci beaucoup, Marie-Anne-Line, excuse-moi. Même question, finalement, tout à l'heure que pour Fininfra. Quel est le rôle de l'ANAP dans cette offre de services ? Dans le contexte post-Ségur, coordonner les offres publiques au profit des professionnels nous est apparu être une nécessité. C'est dans ce cadre que l'offre de services communes, je dirais même complémentaires, a été travaillée entre la CNSA, Fininfra et l'ANAP depuis déjà le mois de septembre-octobre dernier. Du coup, même question aussi, mais il a répondu en partie la complémentarité CNSA, Fininfra. Effectivement, Nicolas a très bien répondu. Bien entendu, la complémentarité, elle se concrétise dans le fait que la CNSA, Fininfra et l'ANAP n'interviennent pas dans des champs, comment dire, équivalents et ont des rôles complémentaires, l'ANAP étant positionnée sur les usages et la capitalisation autour des bonnes pratiques. Fininfra et l'ANAP ... ... ... ...